Sous-titrage Société Radio-Canada Si toutes vos informations et vos préjugés simplistes sur moi étaient faux. Ça m'est pas très. Ceci est une histoire vraie, mais j'ai changé tous les noms à part le mien. Hé Molly, ma partie de poker hebdomadaire déménage au Cobra. J'ai besoin de ton aide. Je côtoyais des vedettes de cinéma, des réalisateurs et de puissants hommes d'affaires. Ils risquaient tout, tout le temps. Merci Molly. Tiens, c'est pour toi. Merci beaucoup. Je vais arrêter de te payer en tant qu'assistante. Tu me mets à la porte ? Non, je vais seulement arrêter de te payer. Tu reçois de l'argent chaque semaine pendant la partie. Je trouve pas ça juste. Tu vas arrêter de me payer parce que je gagne trop d'argent dans mon deuxième emploi. Et si je dis non, je vais perdre les deux emplois parce que toi, tu trouves pas ça juste ? T'es pas en position de négocier. Je peux te remplacer n'importe quand. Tu sais combien de sorcières ils ont brûlées à Salem ? Combien ? Aucune. Ils brûlaient pas les sorcières. C'est un mythe, ils les pendaient. Face à mon impuissance, l'humiliation avait fait place à une profonde colère. Il me fallait un plan et vite. J'organiserai une partie dans cette suite tous les mardis soirs. Droits d'entrée, 250 000. Ça va faire jaser ça. Alors on joue ? Vous avez passé huit ans à Hollywood et deux ans à New York à la tête du plus sélecte et du plus décadent des repères masculins. Vous avez lu les autres noms sur l'acte d'accusation. Allons Molly, à quel point t'y es-vous impliqué dans la mafia russe ? Tu es trop exposée. Tu as 2,8 millions en circulation dans les rues en ce moment. Tu vas te faire prendre. Vous avez mis sur pied une société de plusieurs millions de dollars presque uniquement grâce à votre intelligence. Je vais être mise en accusation par la cour fédérale. Eh bien, personne n'est parfait. Il y a une nouvelle offre sur la table. L'immunité absolue. En échange des disques durs. Vous avez vu ce qu'ils contiennent. Il y a de quoi briser des vies, des familles, des carrières. Pourquoi vous vous battez toutes seules ? Où sont les gens que vous protégez en me cachant des bouts de l'histoire ? Je leur dirai tout ce qu'ils veulent savoir sur moi. Sur moi seulement. Et c'est tout.